et nos frères là nos frères ont cru en ça mais le problème là c'est que nos frères là ils se sont même posé la question de comment est-ce que ce livre là est venu chez nous dis le voilà bon je vais dire ça aujourd'hui ça dit que nous là on était chez nous en afrique là bas et il y a un gars qui était chez lui un blanc il quitte chez lui là bas il traverse tout l'océan là et puis d'aller chez moi dans ma plantation et puis me dit abé guillaume je t'apporte une nouvelle je dis c'est quoi la nouvelle d'abord mon frère assez toi est ce que tu veux boire de l'eau il s'assoit je lui donne de l'eau il boit et il m'annonce une nouvelle il me dit non je suis venu t'apporter une nouvelle c'est qu'il ya un gars qui est chez moi là bas bon il vient de mourir pour toi donc moi je suis dans mon sang moi je le connais ni dada et elle ce monsieur là je le connais pas il me dit que il a un de ses frères qui est mort pour moi mais moi je me pose la question donc je regarde dans mon champ parce que là je vous explique terre à terre pour que mes frères la comprennent je suis regardé dans mon champ pour voir si à s'il n'y a pas un des mêmes manoeuvres là qui a tué son frère j'ai dit mais je vois pas de cadavres parce que je vois pas un de mes frères qui a tué ton frère il dit non c'est pas un de tes frères qui a tué mon frère mais je dis que dans mon pays là bas oui il ya un de mes frères là bas qui est blanc mais qui est mort pour pour tes frères ici vous voyez c'est comme ça qu'on doit expliquer les choses terre à terre pour que les gens comprennent leur stupidité ça dit que lui l'a quitté celui là bas qui dit il ya un de ses frères là bas qui est mort pour moi moi je regarde dans mon champ si voici on n'a pas tué un de ses frères ici mais à ma grand supplie je vois qu'il n'y a aucun mort dans mon champ donc je lui dis mais mon frère il n'y a pas de mort parmi nous donc dis moi qui on s'il ya un de mes manoeuvres qui a tué ses frères ont demandé pardon il m'a dit non c'est le fils de dieu que on a tué la balle mais qui a tué non c'est nous même que l'avons tué est ce que vous comprenez ça et il est c'est nous même nous même les juifs l'ataventuré notre frère bas pour toi qui en afrique ici mais j'ai dit mais j'ai dit à mon frère mais je veux qu'on se mette dans l'instant dans le corps de notre ancêtre qui ressort ce message à l'instant t vous allez voir comment c'est c'est bizarre donc mon ancien lui mais tu dis que ton frère a été tué par son frère là bas mais il est mort pour moi mais pour quelle cause parce que vous avez voulu prendre mon champ non vous avez voulu faire quoi non c'est pour que toi tu sois sauvé pour aller au paradis après ta mort mais moi j'ai commencé à rire j'ai dit mais tu délire je te connais même pas on n'a pas on n'a pas le même adn quand tu es blanc moi je suis noir j'ai quitté chez toi là-bas tu dis ton frère est mort pour moi pour moi par rapport à quoi j'ai fait quoi de mal pour que lui puisse mourir pour moi il dit non parce qu'il y a un certain péché vous voyez comment c'est ambigu déjà vous voyez vous réalisez comment c'est ambigu donc et il me dit à moi de croire c'est de croire qu'il me donne cette livre là que l'acteur majeur qui est dedans c'est celui qui est mort pour moi j'ai dit mais moi je comprends ce que tu dis hein mais moi ici en afrique moi je prends au faux le créateur chez moi il s'appelle au fond quand tu vas au congo c'est zambé là bas quand tu vas chez le dogon il appelle amas donc je sais pas pour toi voilà ça sort d'où et puis chez nous chez nous là il n'a pas de fils le gars le gars dont tu parles chez nous là dans ma tradition ancestral il n'a pas de fils donc de qui tu me parle tu dis qu'il est venu ils l'ont tué et puis c'est vous même qui l'avez tué et toi tu qu'est ce toi là bas je sais pas tu es venu comment même tu es venu en avion mais quoi tu es venu comment il dit non il a pris puis là qu'est ce qu'elle est arrivée chez moi ah bon d'accord mais c'est gentil déjà mais sinon ça ne me concerne pas et quand je lui ai dit que ça ne me concerne pas là c'est là il m'a montré son vrai visage il m'a giflé il enlevé les fusils oh il était caché dans la bouche et ses frères ils nous ont massacré donc un moment donné on a fini par accepter parce que c'était par la violence c'est le génocide voilà un peu l'histoire pourquoi comment c'est arrivé chez nous s'il n'y avait pas eu la violence s'il n'y avait pas eu l'esclavage jamais on allait voir un seul noir qui allait être musulman ou chrétien dis le s'il n'y avait pas eu l'esclavage cette violence que je viens de numérer là s'il n'y avait pas eu ça jamais de la vie on aurait eu un seul noir d'afrique qui allait cracher sur sa tradition ou me dire que ses anciens étaient des sorciers c'est parce que dans ce livre là ce livre que j'ai en main là et contre la tradition mais quand tu lis ce livre là tout ce qui est dedans là est en tradition directe avec la tradition et la spiritualité de nos